re salut on était à battle angel 46 voilà donc le le prochain sera le 1er c'est le 7 ou le 6 je sais plus c'est une mission impossible avec tom cruise donc c'est la saga qui continue oui le dernier c'est celui où il s'accroche un avion machin on les a tous vus de façon j'ai que les trois premiers ont devenu les autres j'ai pas aimé puis le 8 août on aura equalizer 2 à l'idée et celui là ça dit rien je te dis danzel washington quand il va au café il pose son mouchoir il pose son truc il a son sachet de thé emballé il prend un livre t'as la fille au comptoir qui lui parle et après elle se fait tabasser il va à l'hôpital il va voir le proxénète et avant de fermer la porte il met son chrono c'est bon c'est bon c'est bon il les massacre c'est la suite ah j'adore voilà mémoire 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 super voilà le 15 août donc on aura droit à le prédateur c'est la suite de prédateurs presque la suite de prédateurs 1 2 peut-être il y aura un lien avec alien versus prédateurs on verra j'ai bien aimé tous les films je les ai tous donc que ce soit alien versus prédateurs même si j'aime pas le 2 mais il passe j'ai tous les prédateurs celui là c'est la suite de prédateurs je ne sais pas si ça se passe encore dans leur planète comme dans le dernier film avec brody où ça va se passer sur terre j'ai vu aucune bande annonce rien à découvrir oui j'ai écrit sous marin parce que c'est tout ce que je sais le film s'appelle meg mais ça se passe tout le film va se passer dans un sous marin face à un mégalodon le mégalodon selon la légende c'est un requin géant alors qu'il faut savoir que le mégalodon fait pas partie de l'art à l'espèce des requins je sais plus ce que c'est mais on fera des anecdotes pour le film quand on ira le voir ou en dvd mais ça se passe dans un sous marin face à ce requin donc du 15 août jusqu'au 26 septembre on ne sait pas qu'il y a rien il n'y avait aucun film qui m'intéressait donc on verra ce jour là donc le 26 septembre il y aura deux films on a alpha oui et puis robin des bois oui alors alpha tu connais dix mille le film ça se passe dix mille avant jésus-christ c'est dans le même principe sauf que celui-là ça se passe vingt mille ans avant jésus-christ et alpha dans le règne animal il y a toujours par exemple chez les loups il ya toujours le mal alpha c'est celui qui qui domine les autres chez les lions il ya le mal dominant c'est l'alpha il ya toujours un alpha dans les animaux donc ça risque d'être des animaux préhistorique ou pas vingt mille ans c'est pas la préhistoire encore mais dans le même style que dix mille à découvrir et robin des bois 2018 c'est pour ça qu'ils l'ont appelé pour le moment robin des bois 2018 ce n'est pas la suite du film avec russell crow ce n'est pas une réadaptation parce que celui là il raconte la jeunesse de robin des bois avant qu'il commence à s'appeler robin des bois mais à l'inverse du film de russell crow la robin des bois est jeune il connaît pas encore frère tuc petit jean et toute la clique je connais rien pas vu de bande annonce rien suivant le 3 octobre le 3 octobre on aura droit à la 2 non à la 2 il s'appelle à la 2 ben il ya eu à la d'un avec keva dams il ya eu à la d'un et là ils font à la suite comme on a aimé le 1 on va voir le 2 oui ah oui moi d'ici octobre on va en plus on verra d'ici octobre suivant le 10 octobre le 10 octobre on a deux films il ya yeti et compagnie et puis il ya vélan voilà tu connais lequel des deux ou ça te dit quoi l'un des deux alors j'étais au compagnie c'est un film d'animation c'est l'histoire du yeti et compagnie je sais pas de quoi ça parle mais c'est un film d'animation la fiche elle avait l'air jolie et j'aime les histoires de yeti de bigfoot et de monstres donc l'année passée on voulait voir bigfoot junior malheureusement on n'a pas eu le temps on l'a raté il passait qu'à la séance d'une heure et demie avec nos horaires travail on n'a jamais pu aller donc là il ya yeti et compagnie à voir le suivant c'est vénome vénome tous ceux qui connaissent spiderman connaissent vénome c'est un peu le spiderman noir si tu veux il a presque les mêmes pouvoirs sauf qu'il est méchant il est dans la trilogie de sam rémy dans spiderman 3 on se les reverra un jour tu verras à peu près vénome et c'est au mardi qui joue le rôle principal non c'est un méchant de spiderman c'est un méchant c'est non non ça c'est le père le père de la copine de spiderman c'est un méchant mais je te parle pas du film vénome c'est un personnage que tu connais pas qu'on n'a pas encore mais dis toi qu'à chaque fois qu'ils font un méchant c'est un méchant qu'on connaît pas l'autre c'est l'homme volant là non non vénome c'est il est comme spiderman sauf qu'il est noir bon il a d'autres particularités mais tu prends spiderman à côté de la plaque non tu connais pas les les bd toi tout ce qui est animation presque les marvel tu les a découvert en film donc là suivant 55e film et le 56e aussi qui sortiront le 17 octobre donc et puis chair de poule de oui on a vu avec jack black c'est le film où il ya des monstres c'est un auteur qui a écrit chair de poule c'est il y avait des dessins animés une série à une époque ils en ont fait un film avec jack black c'est un auteur qui écrit des livres il s'est rendu compte que les monstres qu'il écrit dans ses livres peuvent sortir de ses livres dans la réalité une bonne bonne film bonne comédie on a bien aimé surtout la fin ouais pour les jeunes garçons et là ils refont une suite comme le 1 bien marché et first man c'est une histoire vraie c'est un film biopic sur c'est qui le first man ça te fait penser à quoi toi first man le premier homme ah là tu vas très loin non c'est le premier homme sur la l'une ça raconte l'histoire de neil armstrong le mec qui a sorti la phrase un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité voilà donc on était au 56 57 le 24 octobre voilà donc on a maugli ce n'est pas disney c'est toujours adapté du livre de la jungle l'histoire de maugli oui maugli qui était vrai il ya eu pas mal de dessins animés il a été plus connu par disney c'est un film d'animation mais réalisé par on dit sur kiss on dit sur kiss on le voit dans civil war mais il a eu un petit rôle on le voit dans king kong de peter jackson lui il est plus connu pour faire les animations par exemple tu connais la planète des singes césar c'est on dit sur kiss qui joue le rôle donc c'est lui qui joue la scène après par ordinateur on lui fait le truc tu connais le seigneur des anneaux gollum c'est lui voilà après il fait pour des jeux vidéo il fait plus de la motion capture que de jouer avec son vrai visage et là c'est lui qui réalise maugli donc une nouvelle réadaptation de maugli ben comme j'ai déjà les deux maugli de disney j'ai un vieux film aussi ben on va voir celui là parce que espérons qu'on pourra le voir donc le 58e film qui sortira le 31 octobre voilà alors normalement cette année il devait y avoir deux films x-men x-men dark phoenix et x-men new mutants mutants mais sauf qu'il est new mutants il a été reporté parce qu'ils sont en train de faire des rechutes et de refaire des scènes espérons que ce sera pour le la bonne cause ils ont fait la même chose sur suicide squad on a vu le résultat ils ont fait pareil sur roguen on a eu la scène de dark vador donc ça peut apporter quelque chose de cool comme ça peut foirer tout le film donc x-men dark phoenix il sort cette année les new mutants il est reporté début l'année prochaine où est ce que tu étais non le 30 et à non et le 31 tu as oublié il ya deux films qui sortent le 31 x-men dark phoenix il est là mulan de disney ben comme c'est à la mode chaque année disney nous ressort un film en direct life c'est mulan mais pas en dessin animé mais avec des véritables acteurs après ce qu'il y aura des chansons ou pas comme la belle et la bête où est ce qu'il sera comme mogli on verra mais ils nous font mais chaque année disney nous fait un film direct life en plus de leur dessin animé le 7 novembre voilà c'est bad boys 3 c'est toujours avec will smith et l'autre il ya bad boys 1 et 2 moi je crois que j'ai le 1 parce que j'ai bien aimé le 2 je l'ai pas donc là on peut se le voir le 2 on verra il faut un 3 donc bad boys 3 sauf qu'il a ils l'appellent bad boys for life le novembre prochain on aura deux films qui vont sortir il ya les animaux fantastiques les crimes de green de green d'un val et puis il ya alors lequel des deux titres les animaux fantastiques on a le coffret du film avec la baguette magique c'est la suite jackie rolling ce qui a écrit dans l'univers harry potter alors il paraît que dans ce film il ya y aura l'apparition de dumbledore jaune parce que ça se passe avant les événements d'harry potter et le deuxième film c'est how the green stall christmas c'est un film d'animation parce qu'il ya un film de grinch avec jim carré à l'époque pour ma part j'ai pas beaucoup aimé c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès je sais pas je suis pas très fan de jim carré j'aimais le masque j'ai aimé 20 le nombre 23 après je suis pas très fan mais il avait fait un film parce que le grinch c'est une légende plus qu'il est plus connu aux états unis comme quoi le grinch veut saboter noël parce qu'il n'aime personne et là c'est un film d'animation comment le grinch à saboté noël si ça peut se traduire comme ça pour le 21 novembre et puis ça c'est peut-être pas trop faire oui donc le 21 novembre on aura de google in the speed of web c'est son titre et c'est pour le titre je les choisis c'est un film de conspiration de deux trucs malsains d'internet de donc c'est ça peut se traduire la fille dans la toile du mais du web ou mais rien que pour le titre après j'ai pas trop lu c'est un film à découvrir intéressant the girl in the spider's web pour le 12 décembre prochain on aura deux films donc on aura mortal en james ou en jeans et puis il y aura spiderman new generation ouais tu rigoles mais tu vas être bien sûr alors comme le dernier quoi mortal en james j'ai vu juste une bande annonce elle donne envie et le film est réalisé par guillermo del toro tu sais qui est guillermo del toro ah j'adore fait gaffe c'est un micro c'est guillermo del toro et spiderman new generation c'est fort possible que ce film est fait pour lancer une nouvelle série d'animation parce que c'est un film d'animation c'est pas un film direct live le nouveau spiderman ce spiderman il n'a rien à voir avec le spiderman qu'on a vu au cinéma l'année passée donc sûrement pour lancer une nouvelle série ou à le jeu vidéo on sait pas encore suivant d'accord ouais bouge tu vois c'est bizarre l'écran il est bizarre qu'il bouge oui ça dépend comment on bouge il ya la caméra qui s'adapte oui parce qu'elle est là une focale automatique voilà on est de retour on était à spiderman new generation un nouveau spiderman aux films d'animation voilà donc le 19 décembre on aura droit à deux films aussi le retour de marie poppins et puis à quoi cette année on n'a pas eu à quoi même non on a été justement on a été voir justice league et c'est vrai que toi tu as été impressionné par les scènes sous l'eau avec aquaman là il aura son film solo justement je ne sais plus qui est le réalisateur mais c'est un réalisateur que j'aime bien le retour de marie poppins ça s'appelle le retour de marie poppins parce que disney à une époque il a fait marie poppins au lieu de faire un remake ou un robot je crois qu'ils refont le retour de marie poppins pour juste relancer le le truc ouais donc le 26 décembre prochain yes on aura bumblebee oui c'est qu'il est il est jaune c'est une voiture bah oui c'est donc car c'est car c'est un dessin animé flash macqueen il est rouge bumblebee il est jaune oui c'est l'aventuré qui se trouve ces transformers voilà sauf que là c'est un film sur bumblebee il n'y a pas les autres transformeurs c'est juste un spin-off sur bumblebee voilà et puis à partir de du 69e film on n'a pas les dates oui c'est des films qui sortiront cette année mais sans date précise donc peut-être demain peut-être dans un mois peut-être la fin de l'année voilà alors fallon moi j'ai cru qu'il aurait adapté parce qu'il ya eu un téléfilm qui est sorti c'était 90 ou début 2000 c'est des histoires sur les anges déchus les les trucs comment ça s'appelle maintenant les les néphélim et dans cette histoire là fallon il paraît que c'est une fille qui va tomber amoureuse de deux garçons qui lui plaisent elle va découvrir que les deux sont des anges déchus donc j'étais pas tombé loin donc c'est une histoire d'ange sur terre fall et richman je crois que c'est avec liam lee sonne l'irlandais mais je sais plus de quoi ça parle de main ou un venteur de christmas l'homme qui a inventé noël donc je pense ce sera le film de noël ça fait un moment qu'ils nous ont pas fait des films de noël l'année passée on a eu christmas and co d'alenshaba mais ça fait des années que la vue de tous les films de noël que j'ai c'est des vieux des récents il n'y en a pas grand chose donc peut-être que cette année ils vont nous faire la surprise un chartered toi ça te dit rien mais quand on a été voir du monde voilà j'ai toute la saga un chart d'enjeux vidéo du 1 au 4 avec l'host truc sur psp etc donc ils vont nous faire un film direct live mais il n'y a pas de date de sortie 1 de water je sais plus ce que c'est mais c'est un film qui se passe dans l'eau je crois que c'est un film fantastique ou c'est un film d'horreur avec des créatures et des trucs ouais je me rappelle pas mais si j'ai mis le titre c'est underwater c'est qu'il y ait quelque chose dans l'eau c'est un rapport avec l'eau et quelque chose qui est dans l'eau mais je sais plus quoi quand même il ya des si il ya certains films je les avais mis moi ma première liste elle date de décembre il y avait 43 films je l'ai réadapté entre hier et aujourd'hui donc 73 films 73 films voilà donc sur ce on vous dit ben merci de nous suivre espérons que vous serez encore là cette année voilà espérons qu'ils vous serez plus nombreux aussi je l'espère aussi pensez à liker les vidéos que ce soit sur facebook et surtout sur youtube parce qu'il paraît que sur youtube maintenant et il check les vidéos sur le nombre de laïcs pas le nombre de vues à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à faire des partages partagez google youtube facebook twitter vous parlez à chaque fois que vous faites tout ça vous faites avec un grand smile et nous on vous dit merci voilà ouais à part merci vous aurez notre gratitude oui c'est bien de nous trois oui de nous trois parce qu'à partir d'avril on sera trois voilà ben sur ce on espère qu'il y aura une salle cinéma près de chez vous et ben allez voir tous les films que vous avez envie voilà voilà merci de nous suivre et à bientôt ciao